Il y a quelques jours, j'ai récupéré le numéro de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Et j'ai découvert en même temps en fait de trois anecdotes assez sympas sur ce qu'ils faisaient, le genre d'appli qu'ils téléchargeaient, enfin plein de trucs ultra intéressants. Alors autant sur la vidéo Le Bon Coin, quand je vous racontais une histoire, j'avais pas trop de preuves, autant là, je vais pouvoir vous montrer plein de choses. En fait, Facebook a été victime d'un leak, d'une fuite de données de 533 millions de personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre que ça fait. Et dans toutes ces données, il y a le numéro de Mark Zuckerberg qui traîne. Il y a potentiellement le vôtre, si celui de Mark y est, voilà. Et derrière tout ça, ce marché des données, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc je traîne pas plus que ça, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Sur un sondage YouTube, je vous ai demandé il y a quelques jours si vous étiez au courant de ce leak de Facebook. Vous êtes quand même deux tiers à m'avoir répondu que non, vous saviez pas du tout ce qui s'était passé. Ce qui est énorme deux tiers je trouve, ce qui veut dire que Facebook n'a pas du tout communiqué dessus. Je suis mauvaise langue, ils ont fait quand même quelques articles, ils en ont parlé, mais quand même, ils ont vraiment pas prévenu les utilisateurs. Un gros manque de transparence là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a 19 848 558 comptes dont le numéro de téléphone a fuité. Alors forcément, il y a peut-être des doublons et tout, mais quand on met ça en perspective, par rapport à la taille de la population française, ça donne une idée de l'ampleur du leak. Et dans ces données, on trouve le nom du compte Facebook, le numéro de téléphone associé, le nom-prénom, le genre de la personne, potentiellement sa date de naissance, son lieu actuel, son lieu d'origine, et d'autres infos qu'on trouve habituellement sur Facebook, genre la bio, est-ce qu'il est en couple, etc. Et toutes ces données-là, elles ont été mises en ligne sur Internet, ça fait quelques mois qu'elles circulent, au format un peu CSV. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des données très organisées avec une ligne, un compte, avec le détail du compte. Et il y a 500 millions de lignes, comme ça, avec le détail de plein d'utilisateurs. Souvent, quand il y a des leaks, des fuites de données, c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors depuis tout à l'heure, je parle de leaks, mais c'est pas vraiment un leak. Mais alors comment c'est possible de récolter autant de données ? Est-ce que Facebook s'est fait hacker ? Et bien même pas. C'est ça qui rend le truc encore plus stupide. Ce qui se passe, c'est qu'avant, sur Facebook, il y avait une fonctionnalité qui permettait de retrouver les personnes avec leur numéro de téléphone. C'est juste que Facebook était devenu, genre, le plus gros annuaire du monde, quoi. Tu t'appelles le numéro de quelqu'un, tu retrouvais le numéro. Bien sûr, quand Facebook a mis ça en ligne, les gens n'étaient pas au courant que ça se désactivait, qu'il y a déjà un problème. Et Facebook a répondu à ça, parce que forcément, il y a des gens qui commençaient à avoir un peu peur avec ça, en disant « Nous avons mis en place un système pour surveiller et prévenir les abus. » Ce qui est pété comme réponse. Cette réponse, c'est une blague. Ça, quand ça arrivait, c'était juste avant qu'on ait des trucs qui arrivent en Europe, par exemple GDPR et tout, sur la protection des données. Et quand Facebook disait « Non, non, mais t'inquiète, on a prévu un truc pour prévenir les abus, ça n'a pas du tout été le cas. » En fait, là, ce qui s'est passé, ce n'est pas un hack, c'est qu'il y a eu du scrapping. Ce qui consiste à juste éplucher des valeurs un par un. C'est très simple. Pour faire une base de données de quel utilisateur Facebook à quel numéro de téléphone, grâce à la fonctionnalité que Facebook proposait, tu mets un numéro de téléphone, tu regardes qui c'est, et tu fais les numéros de téléphone un par un. Et comme ça, tu as tous les numéros qui sont disponibles sur la site. Alors apparemment, Facebook avait quand même mis une sécurité pour éviter que tu puisses spammer le service et aller chercher 500 millions de numéros de téléphone. Le problème, c'est deux choses. La première, c'est que c'est facile d'utiliser des proxys, des VPN, de masquer son adresse IP ou d'utiliser des réseaux de bots. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà fait un compte Facebook qui était un bot qui tournait de façon automatique. C'est très facile de faire un compte Facebook réaliste qui va chercher les données pour vous. Mais là, c'est même pire que ça. Apparemment, ils n'auraient pas utilisé la version web de Facebook. Ils se seraient fait passer plus ou moins pour l'application pour pouvoir aller chercher des données, plus de données, en fait, sur les numéros de téléphone. Alors évidemment, j'ai voulu faire l'expérience pour vous demander, est-ce que c'est toujours possible ? Déjà, sachez-le, quand on tape un numéro sur Facebook, on ne trouve plus la personne à qui il est associé. Heureusement, merci Facebook, pour une fois. Par contre, il existe toujours la fonction retrouver des contacts. Alors pour ça, j'ai fait un deuxième compte sur mon téléphone, puis j'ai voulu faire un fonds-compte Facebook. Sur Facebook a détecté que c'était un fonds-compte, donc ils m'ont demandé de le vérifier avec un numéro de téléphone. Enfin, heureusement, ils ont détecté un truc, mais voilà, j'avais pas envie de leur filer mon numéro de téléphone. Enfin, ça a été une galère juste pour faire un fonds-compte Facebook. Mais j'ai réussi, je me suis créé quelques contacts, et j'ai fait retrouver ces contacts sur Facebook. Et Facebook ne m'a pas dit directement qui ils étaient. Il m'a donné genre 6 contacts, mais sur les 6, il y en a 3 dont j'avais rentré le numéro de téléphone. Donc c'est plus possible directement, mais honnêtement, je pense qu'en créant 2-3 comptes, tu peux assez vite croiser les données pour savoir qui a quel numéro de téléphone. Alors avant que je vous montre comment Mark Zuckerberg lui-même a été touché, il y a peut-être une question que vous vous posez, c'est est-ce que vous, vous avez été touché ? Pour vraiment le savoir, il y a des sites géniaux qui existent. Typiquement, have I been pawned ? Littéralement, est-ce que je me suis fait avoir quoi ? Un peu moins poli, mais vous avez le principe. C'est un site qui marche pour plein de leaks. Ils ont téléchargé les données des leaks, et vous pouvez taper, genre, votre adresse email, votre numéro de téléphone, et il va vous dire si vous êtes dans un leak. Je vous invite vraiment à le faire, c'est hyper intéressant, ça craint pas grand chose. Vous allez juste à taper votre adresse email, et vous allez savoir que dans tel leak, vous apparaissez. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Quels sont les risques avec tout ça ? Même si vous faites attention, même si c'est pas vous qui vous faites pirater directement, si vous mettez vos données ailleurs, mettez votre confiance sur la personne ou le site que vous utilisez. Même si vous êtes la personne qui fait le plus attention, si ce site se fait pirater, vous pourrez rien faire. Alors typiquement, ce genre de numéro de téléphone, ça pourrait être utilisé pour du hacking. Si la personne a besoin d'usurper votre identité, par exemple, ça peut être super pratique d'avoir votre numéro de téléphone. Ou même quand vous avez des sécurités, type double facteur, qui envoie un code sur votre téléphone, si la personne peut avoir le numéro de téléphone, ça peut vraiment l'aider. On va être honnête, à moins que vous soyez une personnalité super connue, En quel cas, on s'appelle, on fait un feat, on fait un truc. À moins que vous soyez une personnalité vraiment connue, il y a peu de chances que vous soyez vraiment targeté. En revanche, ce qui se fait bien, c'est des trucs à large échelle. Par exemple, utiliser cette liste de numéros de téléphone pour envoyer du spam, pour faire du marketing, envoyer de la pub de façon automatique, ça c'est facile. Pire, ça peut être utilisé pour faire du scam. Pas simplement vous envoyer de la pub. En ayant votre numéro de téléphone et votre nom, on peut vous envoyer un truc du genre « Bonjour, monsieur machin, c'est votre banque », et vous mettre un peu en confiance comme ça. Ça peut être utilisé dans du social engineering, qui consiste à essayer un peu de jouer sur le mental des personnes, d'être malin et d'aller récolter des informations comme ça, et de les exploiter pour piéger des personnes, en fait. Alors évidemment, tout ça, ça pose énormément de questions sur la gestion des données de Facebook. C'est pas forcément un truc que j'ai développé là, mais what the fuck, Facebook. Surtout qu'ils n'ont pas qu'une plateforme, c'est Instagram aussi, WhatsApp, qui a fait beaucoup de bruit dernièrement avec leur changement de politique, et le partage des données entre WhatsApp et Facebook, typiquement. Mais heureusement, Facebook, il n'a, par le passé, jamais eu de problème de données. Cambridge Analytica, voilà, influence politique, tout ça. Ça craint. Et si tout ça pose beaucoup de questions, j'ai une autre question à vous poser, c'est « Est-ce que vous êtes abonné ? » Ah, c'est la pire transition, je sais pas comment le mettre. Voilà, si vous êtes pas abonné et que cette vidéo vous intéresse, avant qu'on passe à la suite, vous avez un bouton, vous savez ce qu'il faut faire, mais si on vous le dit pas, vous le faites pas. Voilà, je suis pas plus le strainé que ça, on passe à la suite. Donc, pour pouvoir appeler Mark Zuckerberg, la première chose à faire, c'est de se procurer son numéro. Mais où ce genre de leak est diffusé ? Il existe en fait plein de formes dédiées à ça, où les gens mettent en vente des bases de données. Et ils proposent des paiements, alors soit c'est vous débloquer le lien en vous mettant un peu d'argent dessus, quelques euros, soit on vous propose une certaine somme en crypto-monnaie, je sais pas, il y a des gens qui annoncent 4 chiffres pour pouvoir télécharger cette base de données. Ça se diffuse aussi sur des channels Telegram, c'est comme le Bitcoin et tout, le Telegram ça peut être utilisé à des fins d'anonymat un peu douteuse, c'est pas le but premier, mais forcément ça peut être utilisé comme ça. Mais dans le cas du leak qu'on a actuellement en fait, les données étaient à la base payantes, le problème c'est qu'après un certain temps, ils finissent par être diffusées en ligne, et devenir gratuites et trouvables un peu n'importe où. Donc, mon but n'était pas du tout d'exploiter cette base de données, j'ai simplement vérifié ma famille, mes amis et tout, pour vérifier qui était dedans, j'ai prévenu individuellement tout le monde. Et j'ai vu tous ces articles avec des titres incroyables qui expliquaient que Mark Zuckerberg lui-même était victime de son propre leak, même si c'est pas vraiment un leak, bref. Clairement, je voulais pas appeler non plus n'importe qui, et pas aller stresser une personnalité ou quoi qui ne sache pas d'où vient son numéro, et comment ça s'est fait. Et en plus, ce que j'imaginais, c'est que le numéro de Mark Zuckerberg est géré par une personne, il doit bien avoir des numéros de téléphone dédiés ou quoi. Vous allez voir qu'en fait, pas du tout. Bref, ne faites pas n'importe quoi avec des leaks, s'il vous plaît. Mais dans ce cas-là, je me suis quand même permis d'aller vérifier. Mark Zuckerberg apparaît effectivement dans le leak, et j'ai essayé de l'appeler pour espérer avoir un retour sur ce fameux leak. Voilà ce qui s'est passé. Le téléphone qui fait le bruit des touches, il va falloir que je retire le son, sinon vous allez pouvoir retrouver le numéro comme ça. Je suis vraiment pas prêt pour cet appel. Ok, bon, appel en cours. Je me mets au parleur, maintenant je croise les doigts. Ça met bien California. Marc, Marc, tu décroches pas quand je t'appelle, t'es pas sympa ? Je l'aurais essayé, mais je pense que sa ligne est saturée. J'espérais au moins tomber sur le répondeur. Fin de l'appel. Alors à ce moment-là, comme j'arrivais pas à le joindre, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment le bon numéro ? Donc j'ai utilisé une méthode très simple. Je suis allé sur Facebook, je fais mot de passe oublié, et j'ai tapé son numéro de téléphone. C'est incroyable. Ça me dit, le système de réinitialisation de mot de passe n'est pas disponible pour cet utilisateur. C'est-à-dire qu'ils ont fait une fonctionnalité sur Facebook, juste pour lui. Je pense que c'est forcément la cible numéro 1. Dès que les mecs doivent trouver une faille sur Facebook, c'est forcément lui qui saute. C'est un message, voilà, si j'avais pas eu son numéro de téléphone, en fait, j'aurais jamais vu ça. Fun fact numéro 2, j'ai regardé comment son numéro de téléphone était utilisé. On sait que Mark Zuckerberg protège un peu sa vie privée et tout. Y'a un même qui tourne pas mal. On voyait l'ordinateur portable de Mark en fond, et y'a mis du scotch sur la webcam. Ce qui est super ironique, quoi, du coup. Et donc, je suis allé vérifier. J'ai regardé, est-ce que son numéro existait sur Telegram ? Non, son numéro n'existait pas sur Telegram, il n'avait pas de compte. Par contre, il avait un compte sur Signal. Si vous ne connaissez pas Signal, c'est une application qui est chiffrée de bout en bout et qui est là pour protéger beaucoup plus la vie privée et rendre vraiment vos conversations privées. Donc c'est assez fun, entre guillemets, de voir que le patron de Facebook utilise une application tierce pour communiquer de façon privée. Et j'ai également vu qu'il avait un compte WhatsApp. Parce que j'ai créé une conversation avec lui et qu'il était marqué en ligne. Il a affiché comme en ligne sur WhatsApp. Oh, je suis pas bien. Appel annulé. Mark ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il décroche, mais bon, il n'a pas décroché non plus. Mais j'ai quand même fini par lui laisser un petit message pour expliquer que je m'intéressais beaucoup à la sécurité, etc. Que je me doutais qu'avec le leak, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de le joindre. Et que j'espérais avoir un petit retour de sa part, un truc comme ça. Alors je tapais le message comme ça en espérant une réponse, mais quand j'y pense a posteriori, évidemment qu'il n'allait pas me répondre. Il n'ait pas parlé de façon publique à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout sur une affaire pareille, enfin, évidemment. Mais il n'empêche qu'il a vu mon petit message, puisque j'ai eu le petit vu sur WhatsApp. Et juste ça, je lui trouve ça incroyable. Donc voilà, c'est une grosse affaire qui est vraiment un exemple parfait pour ulcer le problème de protection des données. J'espère vous avoir appris un truc et j'espère vous avoir un peu sensibilisé. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis pris un vu de Marc Supertal. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Si vous avez envie de me soutenir, rendez-vous dans les commentaires. Si vous n'avez rien à faire, je vous laisse ces vidéos-là, d'autres vidéos de la chaîne, spécialement pour vous. Voilà, je fais de la tech, je fais des projets, on parle de sécurité et tout. J'essaie de vulgariser ça et de rendre ça accessible à un maximum de monde. Je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous dis à très bientôt. Ciao.